La Suède et la Finlande dans l'OTAN, un grand pas vers la guerre générale en Europe. C'est officiel, la Finlande et la Suède demandent leur adhésion conjointe à l'OTAN. Le motif qu'elles avancent, l'intervention russe en Ukraine et l'insécurité nouvelle que cela crée pour les voisins de la Russie. Il s'agirait donc pour ces pays de renforcer la sécurité qu'ils estiment désormais menacée par la Russie. Quand on réfléchit, on comprend que, loin de renforcer la sécurité en Europe, ces adhésions nous rapprochent d'une guerre générale contre la Russie. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et j'espère que, comme moi, vous êtes animés par la volonté de comprendre quelle est la vraie portée de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine et des conséquences que nous commençons à entrevoir, à commencer par le sujet de cette vidéo, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Aujourd'hui, il va être question du grand pas vers la guerre générale en Europe que constitue l'adhésion soudaine et surprenante de la Suède et la Finlande à l'OTAN. Alors, quand je dis adhésion, c'est la demande officielle d'adhésion qui va être faite, me semble-t-il, demain, mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regarderez la vidéo. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Vous devinez aisément la raison de cette diversification. La deuxième, c'est que j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets donc à votre disposition gratuitement. Commençons par examiner l'analyse invoquée par les deux pays candidats à l'entrée dans l'OTAN. Elle est à rebours de la logique. Regardons point par point. Premièrement, quelle est la cause de l'attaque russe en Ukraine ? Je crois que désormais, ce n'est un mystère pour personne, même les médias mainstream le disent de plus en plus, c'est le projet de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN à la demande du président Zelensky. Et pour rappel, le président Zelensky est une marionnette des États-Unis. Donc, clairement, ce sont les manœuvres américaines pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et ça ne date pas même de l'élection de Zelensky. Ça date depuis 2002, depuis ce qui s'était passé, la fameuse révolution orange qui avait plus ou moins avorté. Mais tout ça remonte donc à 2002. Cela veut dire que demander à rentrer dans l'OTAN quand on est un voisin de la Russie, c'est ça qui nous met en danger. C'est clair. D'ailleurs, en ce qui concerne les Russes, depuis des mois avant qu'ils n'attaquent l'Ukraine, que demandait-il officiellement ? Mais il demandait que l'OTAN s'engage à ne pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Rappelez-vous, ce sont les tentatives de discussion que Poutine et son gouvernement avaient essayé d'engager avec Biden et le gouvernement américain à la fin de l'année dernière et qui n'avait absolument débouché sur, je dirais, même aucun début de véritable discussion. Ils demandaient aussi un statut de neutralité internationale pour l'Ukraine, leur objectif étant de mettre leur frontière ouest à l'abri de toute pression militaire de l'OTAN ou de ses alliés. Tout ça est très logique et très clair. Et justement, quel est le statut actuel de la Suède et de la Finlande ? Eh bien, ce sont des pays neutres. La Suède depuis plus de deux siècles et la Finlande depuis la guerre russo-finlandaise de 1940. C'est ce statut de pays neutres qui les a protégés efficacement contre les guerres et en particulier qui a permis à la Suède de ne participer à aucune des guerres qui ont ravagé l'Europe et parmi lesquelles, il faut citer, bien sûr, les deux guerres mondiales. Quant à la Finlande, après sa défaite face à l'agression de Staline en 1940, défaite contre laquelle elle s'était battue avec un courage extraordinaire, mais le rapport entre 160 millions de Russes d'un côté et 3 millions de Finlandais, c'était la population à l'époque, entre l'armée russe qui était probablement déjà la plus grosse armée du monde et l'armée finlandaise qui était inexistante, ça s'est traduit par, bien sûr, à la fin, une défaite de la Finlande. Et c'est justement l'acceptation d'un statut de neutralité qui l'a protégé d'une annexion pure et simple par la Russie. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ces deux pays, la neutralité a été une formidable planche de salut et un formidable avantage. Autrement dit, si aujourd'hui, la Finlande est un pays indépendant de la Russie, c'est parce qu'elle accepte d'être neutre. Troisième point, ce qui se passe en Ukraine montre que même si vous n'êtes pas dans l'OTAN, en cas d'attaque par la Russie, l'OTAN se précipite pour vous soutenir à fond. Parce qu'au fond, ce qui se passe actuellement en Ukraine, en si concerne l'action de l'OTAN et donc de l'ensemble des alliés en Europe qui forment l'OTAN, notamment la France et l'Allemagne, eh bien les choses ne se passent pas de manière différente que si l'Ukraine était dans l'OTAN. Quand on voit l'acharnement que mettent les pays occidentaux, donc les membres de l'OTAN, à essayer d'assurer la victoire de l'Ukraine et donc la défaite de la Russie, on pourrait croire que l'Ukraine est un pays membre de l'OTAN. Juridiquement, elle ne l'est pas. Le quatrième point, c'est la conclusion de ce rappel historique et que pour ces deux pays, la sécurité, c'est la neutralité. Cinquièmement, et la principale conclusion, c'est qu'en rentrant dans l'OTAN, qui est une alliance clairement ennemie de la Russie, ils deviennent des cibles pour l'armée russe. C'est ce qui est arrivé à l'Ukraine. Alors vous allez me dire oui, mais l'Ukraine n'est pas rentrée dans l'OTAN. Effectivement, elle n'en a pas eu le temps. Elle s'est faite agresser avant. Mais la raison principale, je vous l'ai rappelé en début de vidéo, la raison principale de l'Attene-Russe, c'est que l'Ukraine était dans la seringue qui la menait à adhérer à l'OTAN. D'ailleurs, c'est ce que demandait Zelensky et évidemment, c'est ce que souhaitaient instamment les Américains. Tout cela, tout ce que je viens de vous rappeler là, les dirigeants suédois et finlandais le savent. c'est quand même le béabat des conditions fondamentales de leur pays. Alors cela interpelle sur les raisons qui ont amené la Suède et la Finlande à demander une adhésion à l'OTAN qui est a priori plutôt portée à des insécurités. Et je crois que c'est là au fond la raison principale de cette vidéo, c'est là le fondement de cette vidéo, c'est la question que je me pose depuis peut-être une quinzaine de jours ou un mois que l'on sait que ces deux pays vont demander leur adhésion à l'OTAN. Alors dans cette vidéo, j'essaie d'apporter des réponses qui me paraissent tenir debout, en partie parce que je réfléchis déjà depuis à peu près un mois, et puis également en partie, l'autre partie, c'est qu'elles sont parfaitement cohérentes avec ce qui se passe actuellement en Europe, ou plus exactement entre la Russie et les États-Unis, ou la Russie et l'OTAN. Alors on a déjà un élément de réponse avec l'accueil enthousiaste que l'OTAN a réservé à cette demande, et qui même prévoit une procédure accélérée pour que ces adhésions aient lieu le plus rapidement possible. En d'autres termes, cette demande soudaine et impromptue de la Suède et de la Finlande d'adhérer à l'OTAN fait le bonheur de l'OTAN. L'OTAN, dirait-on, n'attendait que cela. Deuxième indice, c'est que clairement, c'est un renforcement de l'OTAN aux frontières russes, et il achève un encerclement complet de la Russie, c'est-à-dire il permet d'atteindre l'objectif américain depuis 1999, qui avait commencé donc avec la première vague d'adhésions nouvelles après l'effondrement de l'URSS. Et pour rappel, c'est fondamentalement cette stratégie en cours depuis plus de 20 ans qui est la cause de l'invasion de l'Ukraine. C'est aussi une menace potentielle sur cette frontière de la Russie, et elle pourrait immobiliser une partie des forces russes, et donc réduire les moyens militaires que la Russie alloue à sa guerre en Ukraine. Donc, quelque part, c'est une opération de diversion, un contournement par le Nord, l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN signifie, bien sûr, pour les Américains, la possibilité d'installer des troupes, des armements, peut-être même des armes nucléaires, ce qui crée, forcément, pour les Russes, la nécessité de parer à ces menaces, qui dit parer à ces menaces, dit déployer des moyens militaires, et ça fera autant de moyens qui ne seront plus disponibles pour faire la guerre en Ukraine. Donc, il y a donc peut-être un aspect conjoncturel, en plus des aspects fondamentaux, dans cette rentrée, ou cette demande de rentrée qui tombe pile-poil pour les Américains, des Suédois et des Finlandais dans l'OTAN. Ces éléments sont partie intégrante de la stratégie américaine. L'entrée de la Suède et de la Finlande est clairement de l'intérêt exclusif des États-Unis parce qu'en ce qui concerne la Suède et la Finlande, elle va plutôt contre leurs intérêts de sécurité fondamentaux. Cela ressemble beaucoup à un élargissement de l'OTAN voulu par les seuls États-Unis. Et c'est là la deuxième question importante, c'est comment ont-ils pu convaincre les Nordiques d'adhérer à l'OTAN ? C'est vraiment une question. Alors là-dessus, je n'ai que des hypothèses, mais je suis prêt à parier que dans les 3 ou 4 hypothèses que je vais vous délivrer là, il y en a au moins une qui est bonne. Leur ont-ils promis des avantages financiers ? Peut-être. Quoi que en ce qui concerne ces pays, économiquement, ils vont plutôt bien pour des pays d'Europe ? Ils vont nettement mieux que les pays du cœur de l'Union européenne. Leur ont-ils promis des avantages commerciaux ? Peut-être. Leur ont-ils promis des garanties sur le rapprovisionnement en énergie ? Peut-être. Dans le contexte actuel, ce serait un engagement fort de la part des États-Unis et un avantage pour le long terme qui pourrait peut-être justifier qu'à supposer que la Suisse de l'Union européenne n'ait vraiment pas eu envie de rentrer dans l'OTAN puisque tout allait bien pour elles depuis longtemps sans rentrer dans l'OTAN, peut-être ça pourrait expliquer qu'elles aient accepté cela compte tenu de ces contreparties. ou tout simplement par la corruption. Je ne dispose pas d'éléments en ce sens. Mais en politique, les choses extraordinaires ont parfois des raisons simples et inavouables. On le voit dans notre propre pays. La quantité de scandales, notamment en ce qui concerne les vaccins, en ce qui concerne tout un tas de domaines qui fleurissent depuis des années, particulièrement depuis quelques années rend cette hypothèse plausible. Cette question étant posée, maintenant la question essentielle est quelles sont les conséquences de cet élargissement de l'OTAN pour le continent européen ? C'est vraiment la question qui m'intéresse parce que sinon je n'aurais pas fait de vidéo. Que les Suédois et les Finlandais aient envie de rentrer dans l'OTAN si cela ne risque pas d'avoir de conséquences pour nous, je pense que je peux faire des vidéos sur d'autres sujets et vous n'aurez pas spécialement envie de regarder cette vidéo. Mais malheureusement on va voir qu'il y a probablement des conséquences. Le premier, chronologiquement, la première chose qui peut se passer c'est ce que j'appelle un scénario à l'ukrainienne, c'est-à-dire des mises en garde de la Russie contre l'adhésion à l'OTAN. A noter d'ailleurs que ces mises en garde ont déjà eu lieu à plusieurs reprises depuis un mois. Cette histoire d'adhésion est sortie du chapeau des Finlandais et des Suédois et en filigrame des Américains. Alors, Poutine s'est exprimé hier ou avant-hier dans une conférence de presse qu'il a faite sur, enfin, je ne me rappelle plus quel était le domaine, grosso modo c'était une sorte d'état de la situation générale de la Russie. Il a parlé de ça. Cette fois, il a plutôt soufflé le froid en disant que finalement si les Suédois et les Finlandais voulaient rentrer dans l'OTAN, la Russie s'en fichait, il faut ce qu'ils veulent, mais que quand même ils allaient prendre des dispositions militaires pour faire face à cela. Alors, certains commentateurs ont dit oui, c'est n'importe quoi, dans la même phrase ils disent qu'ils s'en fichent et dans la même phrase ils disent qu'ils ne vont pas des dispositions militaires. Mais ça n'a absolument rien de contradictoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en ce qui nous concerne on n'a pas de visée expansionniste ou de crainte en ce qui concerne ces deux pays. Maintenant, il est évident que si l'OTAN s'installe dans ces pays, il faut quand même qu'on soit prêt à des événements désagréables pour nous. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, ce qu'il a dit c'est vraiment le minimum finalement. Ses voisins proches voient l'OTAN s'installer. L'OTAN qui est bien sûr l'ennemi de la Russie c'est évident depuis que la Russie existe de nouveau c'est-à-dire depuis la chute de l'Union soviétique comme l'OTAN était l'ennemi de l'Union soviétique depuis 1945 ou 1946 qu'elle s'est créée. Alors, dans ces conditions-là les intentions affichées de Poutine sont vraiment minimalistes. On peut le soupçonner et c'est mon cas de chercher à endormir les Occidentaux et de préparer quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus coudus disons. Mais on verra. Deuxième niveau ça pourrait être la mise en garde s'il y avait lieu de le faire contre l'installation de certaines armes parce que pour l'instant on part de zéro du point de vue des armements OTANIEN dans ces pays. On verra si dès leur adhésion les Américains se précipitent pour installer des armes conventionnelles et puis pourquoi pas nucléaires et à la fin c'est le recours à la force comme cela s'est passé pour l'Ukraine. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous membres du continent européen ? Pour nous ça veut dire une extension géographique du théâtre de guerre Russie-OTAN puisqu'on est clairement dans une guerre Russie-OTAN et on a vu que l'invasion de l'Ukraine n'est qu'un épisode de cette guerre on va dire qu'il y a une aggravation de cette guerre et le passage à la violence dans ce guerre dans ce long conflit qui oppose la Russie libérée du communisme aux Etats-Unis donc depuis maintenant ça fait plus de 30 ans et ça nous rapproche d'une guerre directe contre la Russie parce qu'aujourd'hui on a une guerre entre l'Ukraine et l'OTAN nous sommes totalement dans le camp de l'Ukraine ce qui n'est pas très intelligent puisque j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos nos intérêts n'ont pas grand chose à voir avec ceux de l'Ukraine si maintenant alors même que cette guerre continue puisqu'elles ne sont pas prêtes de s'arrêter un nouveau front venait à s'ouvrir au nord entre la Russie et ces deux pays qui entrent dans l'OTAN la Russie serait en guerre contre deux membres enfin contre deux membres soit contre deux membres de l'OTAN soit si elle intervenait avant contre deux candidats à l'OTAN plus un autre candidat à l'OTAN qui est l'Ukraine guerre dans laquelle les Etats-Unis et les membres actuels de l'OTAN s'impliquent et s'impliqueront de plus en plus ça sent vraiment pas bon sur l'avenir de la paix en Europe décidément depuis la fin de nos recevoirs opposés par Biden aux demandes de garantie de sécurité de Poutine à la fin de l'année dernière derrière toutes les initiatives américaines se décide une grande offensive contre la Russie s'il fallait mettre le point sur les i de l'explication principale que je donne à cette demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN c'est que derrière cela il y a en réalité les Etats-Unis à la manœuvre et que ce sont eux qui veulent faire entrer ces deux pays dans l'OTAN nous assistons à une mobilisation progressive autour des Etats-Unis contre la Russie d'abord les pays européens membres de l'OTAN sommés d'appliquer des sanctions contre la Russie entre parenthèses sanctions que les Etats-Unis eux-mêmes n'appliquent pas toutes quand ça les gêne ne les applique pas ces mêmes pays européens membres de l'OTAN sommés d'armée les ukrainiens poursuivent les Etats-Unis sommés de faire un embargo sur le pétrole le pétrole russe évidemment le charbon et le gaz russe alors qu'ils ont besoin impérativement de ces fournitures ce qui n'est pas le cas des Etats-Unis donc ils peuvent faire bien sûr les vertueux défenseurs de l'Ukraine en prenant ce genre d'initiative qui ne leur coûte rien et maintenant la Suède et la Finlande qui rentrent dans l'OTAN contre leurs intérêts bien compris on se demande en effet quel intérêt peuvent avoir ces deux pays à peut-être se trouver bientôt entraînés dans une guerre contre la Russie par l'OTAN parce que pour eux l'adhésion à l'OTAN ça signifie ça puisqu'encore une fois ils ne se sentaient quoi qu'ils en disent probablement pas menacés par la Russie depuis l'invasion et depuis des lustres leur statut de neutralité les a protégés de toute velléité de domination militaire ou quoi que ce soit par la Russie mais l'intérêt américain de pouvoir installer des bases militaires voire des armes nucléaires tout près de la Russie est clair dites-moi en commentaire si comme moi vous pensez que pour la Suède et la Finlande l'adhésion à l'OTAN risque de les embarquer dans une guerre contre la Russie voulue par l'Amérique je ne peux pas répondre à tous les commentaires mais j'en lis le plus possible dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022 n'oubliez pas de liker partager pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt à bientôt